Est-ce que vous connaissez le RL2 ? Non, je déconne. Plus sérieusement, savez-vous ce qu'est une run All Remormed Rances ? Dans les Soulsborne, il y a un type de run qui consiste à vaincre tous les boss du jeu, qu'on appelle sobrement une All Bosses. Sur Elden Ring, avec ses 165 boss, la tâche est vraiment beaucoup moins accessible, alors on préférera la run All Remormed Rances, ou Tous les Souvenirs en français. Cette run consiste à vaincre les 15 boss majeurs qui donnent un souvenir à leur mort, et c'est justement la quête que l'on va tenter de terminer aujourd'hui. Salut à tous, c'est Origor d'Astora, et aujourd'hui, on part régler leur compte aux derniers seigneurs et demi-dieux de l'Entre-Terre, toujours avec un mage level 1. So let's let the bleeding horse, pray out for a hero ! Strength, extraordinary. The mark of a true lord. Cette vidéo fait suite à la précédente, dans laquelle je terminais Elden Ring au level 1, avec uniquement de la magie. Je vous conseille vivement d'aller la voir avant celle-ci, car elles vont former à L2, une run All Remormed Rances. Dans la première partie, je me suis contenté des boss obligatoires pour finir le jeu, mais vous aviez remarqué que quelques noms manquaient à l'appel. Nous allons donc récupérer tous les souvenirs des boss, mais qui sont-ils ? Sur cette liste, il me reste à affronter l'Esprit Ancestral Royal, Fortisax la Lige Draconique, Astel le Rejeton du Vide, Raiqard le Seigneur du Blasphème, Mog le Seigneur du Sang, Placidusax le Seigneur Draconique, et enfin Malenia, la déesse de la putréfaction. Puisque toute la map est accessible, cette vidéo aura un peu la forme d'un boss rush, et nous aurons en réalité assez peu d'objets supplémentaires à récupérer. Mais ne tardons pas, et lançons-nous vers notre premier adversaire. Je ne vais rien vous apprendre en vous disant qu'il faut d'abord allumer les 6 brasiers des bois ancestraux, avant d'affronter l'Esprit Ancestral Royal. Petite anecdote en passant, ce boss m'avait beaucoup charmé quand je l'ai aperçu dans les trailers, avec son aura à la studio Ghibli, mais il m'a un peu déçu en jeu car assez pauvre mécaniquement, et de plus présent en deux exemplaires. Sa plus grosse faiblesse est le feu, et je m'attendais donc à rouler dessus assez facilement avec l'embrasement. Mais la hitbox de ses pattes est si petite, qu'il m'a été quasiment impossible de le toucher, et j'ai préféré opter pour les fils putrifiés, bien que n'importe quel sort à distance aurait pu faire l'affaire. Le seul moment pénible, c'est quand le boss se téléporte ou lance son île, mais à part ça pas de grosses difficultés. Premier boss, check. Vous constaterez que j'essaye de maintenir une certaine progression avec l'ordre dans lequel j'affronte les boss, mais il m'est arrivé de me tromper. Après le cerf des bois ancestraux, j'ai choisi d'aller affronter Fortisax. Pour ça, il faut nous rendre dans les profondeurs de fond de racines, en passant par la prison souterraine des Paria, et plus précisément, en face du seau de la flamme exaltée. Vous ne saviez pas qu'il y avait un mur illusoire ici ? Eh bien moi non plus avant d'avoir lu les tomes du savoir. Du coup on descend le long des racines, en tuant quelques fourmis géantes, avant d'arriver devant cette grande arène dont vous vous souvenez sûrement. Et avant d'accéder au vrai combat de boss, il va falloir vaincre les champions de Fia, qui sont assez casse-burnes, il faut le reconnaître, mais vraiment pas assez intéressants pour vous montrer le combat en entier. Je ridiculise donc ces 5 guignols avec des fils putrifiés, et ensuite vous connaissez la chanson, on fait un câlin à Fia, on lui parle, on se repose, on lui refait un câlin, on lui reparle, on se repose encore, et cette fois ça y est, on va pouvoir combattre Fortisax, la lige draconique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon j'avoue, pour celui-là, je ne peux pas donner tort au Jean Gourdain. Ce boss est ultra simple avec de la magie, et même level ingénu qui a le spammé de pierre d'éclat pour le vaincre sans effort. Dommage, ce n'est pas avec ce boss-là qu'on va pouvoir s'amuser. Alors au suivant. Je redescends des racines, et entre dans le cercueil qui me transporte au lit principal de L'Ainzel. Je traverse la zone jusqu'au lac putrifié que je galère un peu, que je galère beaucoup à traverser car j'ai très peu de vie. Un petit voyage à Lurnia s'impose pour récupérer Flamme Purifie-moi, et ainsi contrer la putréfaction écarlate du lac. Je traverse le lac avant d'emprunter un autre cercueil, décidément c'est leur moyen de transport préféré au sans-éclat, qui me transporte cette fois devant l'arène d'Astelle le rejeton du vide. Le volume 2 des Tomes du Savoir nous dit qu'il est fortement conseillé d'utiliser la putréfaction écarlate en raison de la faiblesse d'Astelle. Et en effet, c'est plutôt efficace. Le reste du combat est plutôt tranquille, mis à part les météorites qu'il est assez aléatoire d'esquiver. Avec cette victoire, cela nous fait déjà 3 boss sur 7 de vaincu, au bout de seulement 2 heures de jeu. Et quand est-ce que le challenge commence, me direz-vous ? Et bien c'est ici que les choses vont commencer à se compliquer. Je tue le dragon Adula, et termine la quête de Rani simplement pour le plaisir, avant de me rendre au manoir du volcan. Je commence par me présenter devant Dame Tannis, et accompli sa série de quêtes d'assassinat, afin qu'elle m'accorde une audience auprès du seigneur du blasphème, Rai-Kard. Est-ce que ce serait pas le moment parfait pour vous parler des frames d'invulnérabilité de la roulade ? Vous savez que la roulade est la technique défensive principale dans Elden Ring, mais saviez-vous que la roulade se décompose en 3 parties ? Il y a l'animation initiale, qui dure 2 frames, et pendant laquelle vous pouvez encore vous faire toucher. Puis vient la période d'invulnérabilité, qui dure 13 frames, et enfin une animation de récupération, qui dure 8 frames, pendant laquelle vous prendrez des dégâts supplémentaires si vous vous faites toucher. Ces valeurs sont bien évidemment multipliées par 2, si vous jouez à 60 fps. Et pourquoi je vous parle de ça maintenant ? Parce que Rai-Kard m'a rendu fou avec une attaque sismique de zone qu'il est quasiment impossible d'esquiver avec un saut ou une roulade. Le seul moyen que j'ai trouvé est de courir vers la droite et sauter au dernier moment. Mais pour que cela marche, il faut quand même être proche du boss à la base, sauf que j'ai aussi besoin d'être suffisamment loin pour lancer mes sorts en toute sécurité. Mais c'était sans compter sur la cendre Rapace des Brumes, qui est la 18 frames d'invulnérabilité, et se récupère pendant la quête de Yura. Pour ceux qui ont joué à Sekiro, vous reconnaîtrez sûrement ce mouvement d'esquive inspiré de la prothèse Corbeau de la Brume. Dans la partie 1, je m'autorisais à utiliser Serment Doré sur une dague, donc on va établir la règle suivante. Les cendres sont autorisées, du moment que je ne m'en sers pas pour taper physiquement avec. Bon c'est bien beau, mais tout ça ne sert qu'à esquiver une attaque. Il nous faut maintenant un moyen de le tuer ce gros serpent. Rappelez-vous qu'on doit normalement utiliser la Traque Vipère, une lance très puissante qui se trouve justement à l'entrée de l'arène, et qui ne demande aucune stat, mais elle est bien évidemment interdite dans cette run. Raikard dispose de 30 000 points de vie en phase 1, et 60 000 en phase 2. Autant vous dire qu'il est impossible de compter sur des sorts basiques. Pour espérer le vaincre, il va falloir le Burst. Mais pour lancer un sort puissant, il me faut une longue ouverture que je vais devoir créer moi-même en brisant la posture de Raikard. Le sort principal de ce combat est la Fronde, une sort cédrique gravitationnelle qui ne m'a pas servi dans la première partie, mais que j'avais pourtant déjà ramassée. Chaque pierre lancée inflige 10 points de dégâts de posture, et si les 3 touchent, on atteint donc 30 dégâts de posture. Raikard a 120 de posture, donc 4 sorts qui touchent, et sa posture devrait se briser. Dès que le boss est stone, il faut courir le plus proche possible de sa tête pour lui lancer l'éclair des dragons anciens, qui lui vide environ 50% de sa barre de vie, et permet de le tuer en seulement 2 cycles. La brune glaciale permet d'augmenter ses dégâts subis de 20% pendant 30 secondes, en plus de lui infliger un bon Burst avec le gel, suivi du poison pour avoir une petite source de dégâts à longue durée. Vous constaterez que c'est le premier boss pour lequel je n'utilise pas ma fiole avant la phase 2, car j'ai été contraint ici d'y mettre la perle de cristal opaline, qui me permet d'encaisser au moins une de ses attaques. On commence de nouveau par une brune glaciale, puis on spam un peu trop les fronts dans sa tronche, en espérant briser sa posture le plus vite possible. Pendant cette phase, il n'est pas possible de s'approcher autant de sa tête à cause de la lave, donc je préfère utiliser le souffle putrifié, car les dégâts sur la durée qu'il inflige vont être d'une grande aide pendant ce que j'appelle la phase « cours pour ta vie ». Après quelques temps, Raikard lance une canalisation qui envoie des dizaines de crânes qui nous poursuivent sans relâche pendant 30 secondes et nous tuerons si on a le malheur de ne plus courir. Aïe! Sous-titrage ST' 501 Dès que cette phase se termine, je retourne vers Raikard et répète mon attaque précédente jusqu'à ce que mort s'ensuive. Sous-titrage ST' 501 Saviez-vous que même en étant level 1, votre stat d'intelligence peut monter jusqu'à 46 ? Oui oui, j'ai bien dit 46, avec un personnage level 1. Et dans quelques minutes, vous saurez comment j'ai atteint une stat aussi élevée. Je commence par me rendre au château de vent hurlant, pour affronter la chimère léonine. Mais pourquoi s'attaquer à un boss de début de jeu aussi tard ? Pour l'espadon fusionné et sa compétence serment de vengeance, qui augmente de 5 points toutes, et j'ai bien dit toutes les statistiques. Combiné à nos talismans, le masque, la rune de Godric et l'alarme, on peut atteindre 46 d'intelligence et utiliser 90% des sorts du jeu. Mais cette arme demande 42 forces, soit 27 à deux mains. Et devinez combien de forces j'arrive à atteindre avec tous mes objets ? 27. Une fois l'espadon obtenu, on décolle à Fort Gaël récupérer l'héritage du Fléodésastre qui augmente la force de 5. J'en profite pour ramasser Flamme Renforce-moi, qui augmente les dégâts de feu et physique de 20% pendant 30 secondes. Ensuite direction le Mont Guelmir, pour tuer l'esprit d'Arbrulséreux et obtenir la larme secrète Séruléenne. Pour finir, il me manque le sort Météorite, qui se récupère sur le Seigneur d'Onyx près du Manoir de Caria. Et à ce stade, vous devriez comprendre ce que je suis en train de préparer. Pour vaincre Mog, j'ai décidé de jouer une stratégie all-in, et de tout miser sur Météorite afin d'éviter qu'il puisse passer en phase 2 et se régénère. On commence par équiper le Masque d'Aïma, le Saut Meurtri de Radagon et l'Héritage du Fléodésastre pour la force. Ensuite il faut entrer dans l'arène, utiliser le buff de l'Espadon, boire un arôme bouillissant pour 30% de dégâts, et se buffer avec l'étendard de ralliement pour 20% de dégâts. Après quoi, je dois remettre le Masque et les Talismans pour les stats magiques, et boire une potion de mana. Et pour finir, il faut utiliser les entraves de Mog, lancer Domaine Magique, et boire la fiole de salut avec l'alarme secrète et d'intelligence, réutiliser les entraves, et enfin claquer Météorite. Maintenant, il ne reste qu'à prier les dieux de la RNG, et si ça passe, gg Wallplay. Dans mes souvenirs, Placide du sac c'était un gros sac à PV, un peu au même titre que Midir dans Dark Souls 3. Mais en regardant un peu mieux dans le guide, il se trouve qu'il n'a en fait que 26 000 points de vie, ce qui est en réalité moins élevé que la première phase de Raikard. La stratégie que j'ai employée est un mix de tout ce que j'ai appris jusqu'ici. Une brume glaciale pour le gel, un souffle putrifié pour les dégâts sur la durée, et ensuite on guette une opportunité pour claquer un éclair des dragons anciens. Sous-titrage ST' 501 Ici je change rapidement de talisman, car sinon je n'ai pas les prérequis nécessaires pour lancer l'éclair des dragons anciens. Sous-titrage ST' 501 L'astuce sur ce boss, c'est de se rapprocher le plus vite possible des bords de la Raelle, pour qu'à son atterrissage il se cogne dans le mur, et ne vous envoie pas son laser de la mort dans la tronche. J'ai failli faire ce boss en dernier, pensant que ce serait à la fois le combat le plus difficile et le plus spectaculaire à vous montrer, mais vous vous doutez que je garderai le meilleur pour la fin. Ici s'est répété le même schéma que contre Maliket. J'ai été ramasser une multitude de sorts et d'incantations, j'ai essayé des tas de stratégies toutes plus loufoques les unes que les autres, mais finalement, un bon build ne vaut pas l'expérience acquise par le joueur. Je me suis donc résolu à utiliser des incantations tout à fait basiques pour finir en beauté. J'ai utilisé l'embrasement, notre toute première incantation, ainsi que la boule de feu noir. J'ai utilisé des incantations tout à fait. 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 J'espère que ces deux vidéos vous ont plu. En tout cas, j'ai pris grand plaisir à les réaliser. Le meilleur moyen de me soutenir reste de laisser un commentaire, et si vous en avez les moyens, de me laisser un pourboire sur Patreon. Désormais, c'est là-bas que je vous donnerai des nouvelles et que vous aurez accès à du contenu en avant-première. Sur ce, préparez bien vos personnages en attendant Shadow of the Earth Tree. C'était Aurigord Astora, à très bientôt pour de nouvelles aventures.